Nous sommes encore à Cartooniste, c'est l'avant-dernier plateau. Aujourd'hui, nous sommes aussi allés voir l'exposition de cellulots qu'il y a à Cartooniste. On a pu découvrir des cellulots de notre enfance, enfin plein d'animés de notre enfance. C'est une très très belle exposition. Il y a du Astro, il y a du... il y a plein de choses. Cité d'or, il y a du Cité d'or, il y a plein de choses. Justement, en parlant d'animés et de cellulots, juste à côté de nous, il y a un directeur d'animation japonais, c'est Hiromi. Bonjour. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. Vous avez travaillé sur des tonnes d'animés, dont Adrien, le sauveur du monde. Peu de gens connaissent, mais moi je suis très fan. Et les gens la connaissent tous, le collège Foufoufou. C'est ça. Alors, comment êtes-vous venu au métier de dessinateur d'animés, en fait ? Alors, au départ, quand j'étais jeune, je voulais devenir un mangaka, je ne voulais pas devenir animateur. Et puis, quand le moment est venu de trouver du travail, j'ai commencé à rentrer à travailler comme salarié dans une entreprise. Et je me suis aperçu que je n'avais plus le temps pour travailler sur mes mangas à côté. Donc, j'ai cherché un travail qui me permette de vivre de ma passion et de dessiner en étant salarié. Et donc, je suis tombé sur une annonce d'animateur et c'est comme ça que j'ai commencé. Et vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir été mangaka finalement ? Non, parce que l'animation aussi a ses bons côtés, le manga aussi, bien évidemment. Mais là, en ce moment, je prends vraiment beaucoup de plaisir dans l'animation. Donc, non, je ne regrette rien. Vous avez été travaillé comme directeur d'animation, puis vous avez créé votre propre société. Et vous avez travaillé sur une série très très célèbre qui est Sailor Moon. Quelle est la série, parce que vous avez travaillé sur énormément de séries, quelle est la série que vous préférez ? C'est Hunter x Hunter ce que vous faites maintenant ? Ou alors, sur quelle série avez-vous pris le plus de plaisir finalement ? Euh... Je me souviens. Je dirais peut-être Wataru, Adrien, le sauveur du monde, parce que c'est la première fois qu'on me donnait autant de responsabilités. J'ai dû dessiner tous les personnages dans toutes les positions. Donc j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur dessus, donc de grands souvenirs pour moi. Et évidemment, Sailor Moon, parce que c'est grâce à Sailor Moon que je suis là aujourd'hui à Nice et que je suis invité un peu partout dans le monde. Donc c'est une série vraiment très importante pour moi. Vous avez été directeur de l'animation justement sur Sailor Moon. C'est quoi le métier de directeur de l'animation ? C'est vous qui décidez les poses des personnages ? Qu'est-ce que vous faites en fait ? Un dessin animé, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Donc autour de moi, j'ai des animateurs qui dessinent chacun avec leur style, des poses clés ou des intervalles. Et en fait, le problème, c'est que chacun dessine différemment et donc les personnages changent de style d'une personne à l'autre. Mon travail, le travail de directeur d'animation, c'est de faire que ce soit cohérent que quand on regarde la série, on a l'impression que c'était dessiné par une seule personne. Et vous êtes déjà arrivé de dire, c'est Sailor Moon, elle n'est pas assez jolie, tu la redessines ? Non, en fait, je ne dis pas ça. Ce que je fais, c'est que je prends le dessin et je le corrige. Là, en ce moment, vous travaillez sur Hunter x Hunter. C'est votre projet du moment, vous avez d'autres projets ? Ça se passe bien ? Donc mon travail principal, c'est bien sûr Hunter x Hunter. Mais il m'arrive aussi parfois de bosser sur les films de Krayon Shin-chan. J'ai également travaillé sur les films de Raemon. Et puis plus récemment, là, j'ai aussi travaillé sur Tiger and Bunny. Voilà, donc en fait, ça m'arrive souvent de travailler comme ça, de filer des coups de main sur d'autres productions. Ah oui, c'est vachement bien Tiger and Bunny. Oui, c'est super dur à l'animer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Merci beaucoup. Goodbye, salut, à bientôt. À tout à l'heure.